... Il faut rassurer les gens que vous avez créés, qu'il y a ces choses. Oui, ça va très bien. Vous aviez les animés en fait. Bien sûr. Le conduire dans la présence de Dieu. Bien sûr. Merci. C'est un peu moins que la bombe a été inspirée du Luc 17, 12 à 19. C'est l'histoire du Dieu lebreu qui avait été guéri par Jésus. Mais seulement l'un d'entre eux a été retourné pour rendre gloire à Dieu. C'est un peu la réalité que nous rencontrons aujourd'hui. Nous sommes nombreux à être touchés par Dieu. Mais trop peu retourne pour dire merci. Nous recevons le promesse de Dieu, le prophétie. Mais nous n'avons pas assez de foi pour rendre gloire à Dieu. Alors à travers cet album, l'auteur compositaire qui est Méli Grasse nous invite à faire partie du petit nombre qui revient toujours pour dire merci à Yahweh. Car c'est là la volonté de Dieu en notre égard. Le premier titre, Hassani, est une compilation inspirée de l'Apocalypse 5, 9 à 12 et psaume 118. Par ces chants, nous sommes en train de rendre gloire à Dieu pour le merveille qu'il accomplit dans nos vies. Il est le Dieu de Mirage, sa mort à la croix nous a donné la victoire, la domination, la guérison, la fertilité et ainsi de suite, l'héritage en Christ. Le deuxième titre, Hassani, tiré des Timothée, 2 à 20 et exode 8 à 8. L'artiste a dit, Dieu délivre son peuple pour qu'il le serve. Par là, nous comprenons que tout ce que Dieu fait dans nos vies, dans ces chants, nous demandons à Dieu de faire de nous des passes d'honneur en guise de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Le troisième titre, si haut, le quatrième, c'est « Amour parfait ». Inspirez les chants, paroles de Jean 3, 16 et Jean 15, 13. Pour tout ce qu'il a fait, nous lui disons merci Yahweh. Est-ce que le public peut m'accompagner pour dire merci Yahweh ? Si vous êtes heureux d'entendre ça, je voudrais que nous puissions acclamer très fort. d'être parmi les journalistes qui ont été retenus pour cet événement. Je remercie l'organisation, mais j'aimerais bien savoir, ou encore mieux comprendre, connaître, dans le français, on aura peut-être pas notre public cible. Si tu es dans le français, 내 son univers, tout est pas notre public. Le premier, on l'appelera. Au début d'endamente même, on va remettre la musique, vous allez voir tout le temps. C'est l'appel de l'éclise de l'eau de Choyoqua, donc il vous appelera tout le temps, et on aura le chantant de la amée. L'artiste, l'oeuvre du transport. et montré dans l'Issa Palota, chante dans une chorale, la chorale de la chapelle des vainqueurs, la bimèie Kouna, la bimèie, la chorale chapelle des vainqueurs, la bimèie Kouyeva depuis l'âge de 10 ans, toujours à la chapelle des vainqueurs ici, lorsque nous étions à Gondade, je chante depuis les Caudilles, et à l'âge de 17 ans, j'ai rejoint l'équipe La Bonte Chorale jusqu'à ce jour. Alors, j'ai voulu depuis 2008, j'ai voulu dans la chorale, dans la foule, jusqu'au 6 novembre 2019, lorsque nous avons passé à Gondade, si je peux dire un peu mal à l'aide, je ne compterai pas. Alors je devais comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait, parce que depuis un temps, il me parlait de la louange, je ne pouvais pas me lancer. Alors, précisément le 6 novembre 2019, pendant un renforcement spirituel, j'avais pris à cœur de demander à Dieu, c'était quoi effectivement ma mission sur la terre. Et c'est alors qu'il m'avait parlé dans l'acte des apôtres, le chapitre 13, il m'a dit « Mets-toi à part pour l'œuvre à laquelle je t'ai appelée. » Et les questions, ils ont révélé, quelle œuvre, quelle œuvre. Il m'a parlé, il a approfondi dans sa parole, dans l'acte des apôtres 16, verset 34, lorsque les apôtres, babana, qui ont loué un zambé, et juste après, il y avait des miracles, vers le verset 34, pour que j'avais fois, comment est-ce que j'ai au-né, là-du-go-t'allé, au-bi-babayana qui n'est pas, seulement à cause de la louange. C'est alors que le Seigneur m'a appenée à chanter de louange pour le salut des âmes et pour la restauration et la délivrance de son peuple. Le titre « Merci, Aoué », c'est un peu, je veux dire, le résumé de ma vie. Ma vie, depuis ma naissance, ma mère est là, je salue sa présence, maman, vos amis. Elle est là depuis ma naissance, elle a eu des difficultés pour ma voix. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis née. N'accornie par la grâce de Dieu, j'ai fini mes études par la grâce de Dieu, je suis mariée par la grâce de Dieu, finalement, mon patient témoignage. Si je veux bien témoigner les merveilles des dieux dans ma vie, de rebana, de l'autre, de la dossier, de la dossier, ça dit, je vous dis à vos hommes. Donc, « Merci, Aoué », c'est ça, ma vie, les actions de grâce. C'est comme une dette envers Dieu. Non seulement que de dire merci à Dieu, c'est une dette envers Dieu pour moi, je pense que pour tout le monde qui est ici, c'est aussi une dette envers Dieu. parce que le Seigneur m'a demandé de sortir cet album, il a mis cet album en 2019, mais je ne sais pas, il m'avait arrêté, j'étais déjà en studio, il m'a dit que ce n'était pas le moment. C'est seulement en 2020, en plein confinement, qu'il m'a dit que c'était le moment d'aller en studio. Pourquoi je ne savais pas ? Ce n'est qu'après, il m'a fait comprendre que le Seigneur m'a dit que je ne savais pas. Je ne savais pas que le Seigneur m'a dit que le Seigneur m'a dit que je ne savais pas. Mon peuple doit me rendre les actions de grâce, parce que c'est par ma grâce que peu importe ce qu'il y a ramassé des autres, je ne sais pas, parce que je les ai. Alors, fais cette chanson, conduit mon peuple dans les actions de grâce, parce que c'est cela ma volonté, ma volonté à leur égard. C'est un peu le droit. C'est d'ailleurs l'entrenoi de nos manches, et le terme que nous sommes en train de développer par la grâce, c'est Dieu, c'est les actions de grâce aussi. Il y a aussi un papa d'Anaï, le père David de l'Été au monde. Est-ce qu'on peut être à dire ? Là, un peu, on a tardé sur le portement. C'est-à-dire, c'est de la musique et à avoir de la conférence une année au monde. Il y a plusieurs styles. Il y a des chansons dans lesquelles j'ai mélangé plusieurs styles à la fois. Il y a le gosper que j'ai mélangé avec Aboya détaillé. Donc, j'ai essayé un peu d'emprunter plusieurs styles à la fois. Et il faut dire que j'ai eu à apprendre, apprendre dans ma chorale. Donc, je ne suis pas sentie comme ça. J'ai été formée dans ma chorale. J'ai été formée par mon père Lamine qui est là dans son groupe, dans le passé. J'ai été formée pour produire quelque chose de qualité. Bien sûr que nous, comme il a noté, mais nous allons arriver. Et par la grâce des tuyaux de Bocoma, David le dit que c'est lui qui nous a appelés. Il est fidèle, c'est lui-même qui le fera. Il est inspiré. Il est la peste maillée. Il est bon à écrire. Comment est-ce que je vais faire face à la concurrence ? Et je suis certaine que ce que j'ai comme produit pourra bénir le peuple de Dieu. Mais nous jouons pour rendre gloire à Dieu. Ma cible, ce n'est pas seulement la jeunesse. C'est aussi nos parents, les âgés. Bien sûr, vous allez retrouver dans l'album et le style pour qui va mettre à l'aise les jeunes, le style qui va mettre à l'aise les personnes âgées. Tout le monde va se retrouver dans l'album. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. J'ai eu le privilège de sortir le tout premier album collé à J'ai eu à chanter dans un groupe. Et comme je vous ai dit, c'est en 2019 que le Seigneur m'a appelé à remettre à part pour commencer son oeuvre. Même la terre était en forme évite. Il fallait commencer pour que mon clé ait la main. Donc nous aussi, par la grâce de Dieu, nous allons commencer cette oeuvre. et nous savons qu'avec Dieu, ça sera en forme. Je m'inspire de la parole des dieux. Je m'inspire du Saint-Esprit qui me dicte ma parole. Et il y a aussi des grands artistes dans la République qui m'inspirent aussi. Des grands chanteurs chrétiens qui m'inspirent. Voilà. Qui est derrière ? C'est lui qui est derrière ? C'est lui qui est derrière moi. C'est Dieu. C'est Dieu. Je n'ai pas de producteur, c'est ce que vous voulez vous savoir. Je n'ai pas de producteur, c'est une autoproduction. Je suis gênée par mon manager qui est mon mari, le pasteur Israël Andy Kamara. C'est mon manager, c'est avec lui que nous travaillons jusque-là, avec Dieu bien sûr, qui est le premier partenaire du secteur. Il est béni, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Je dois lui dire merci. Je dois lui dire merci. La bande merci contient des chansons d'adoration et des louanges qui peuvent nous conduire dans la présence de Dieu pour accomplir cette volonté de Dieu. C'est dans l'un des sanitaires. Saint le merci. J'aimerais que la réalité de l'acte cesse du verset 25 au verset 34 et s'est dupliquée dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de tout le monde qui écoutera l'album « Merci Yahweh ». J'aimerais que la mort de Dieu est en prison. J'aimerais que la mort de Dieu est en prison et que la mort de Dieu est en prison. Je prie pour que tout le monde qui écoutera l'album « Merci Yahweh » a expérimenté « Délivance, voilà » « Restauration, voilà » et « La liberté » La Bible dit que les géoliers avaient accepté Christ avec toute sa famille après les merveilles de la louange. A travers les louanges qui sont contenues dans l'album « Merci Yahweh » la limite de la âme perdue va restaurer un royaume et un âme. Je bénis Dieu, je suis dans la joie. Ça m'a pris environ 5 ans pour réaliser cette œuvre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'était sur papier. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et tout le monde est là pour venir écouter l'album « Merci Yahweh ». Je suis très reconnaissante vers Dieu. Je tire l'inspiration, je la tire de la Bible, de la parole des dieux, vu que le titre « Merci Yahweh », je l'ai tiré de Luc, du livre de Luc, « L'histoire des dix lébreux ». Alors, tous les titres qui suivent, « Asali », « Akoumissavalibella », « Amour parfait » et « Vase d'honneur », je les ai tirés aussi de la Bible. Donc, je m'inspire beaucoup plus de la Bible et puis de l'expérience personnelle que je vis tous les jours. Alors, quel est le message clé de cet album « Merci Yahweh » qui vient de parler de Dieu ? Le message clé, c'est rendre les actions de grâce à Dieu en tout temps, dans le bonheur comme le malheur. Lorsqu'il a accompli quelque chose, on lui dit merci. Il n'a pas encore fait, ce n'est pas trop tard. Il est encore capable de faire quelque chose. Nous lui disons merci. Pour ses promesses, pour ses prophéties, parce que nous savons qu'il est fidèle, nous lui disons merci. Je vous invite à écouter l'album « Merci Yahweh ». C'est déjà disponible sur CD, sur toutes les plateformes de téléchargement légales. L'album « Merci Yahweh » est disponible sur ma page Facebook, la chaîne YouTube « Meli Grasse, Meli Grasse ». Vous allez trouver l'album « Merci Yahweh » et je vous rassure que vous serez bénis, bénis, bénis par cet album. Excel Media Congo Télévision, abonnez-vous la chaîne.